Coucou les filles, bienvenue sur Unique et Ritini, la chaîne capillaire des cheveux crépus. Alors si tu as les cheveux secs, les cheveux cassants, les cheveux qui s'attachent tout le temps, les pointes abîmées et les pellicules, alors ça tombe bien parce que j'ai rédigé pour toi un guide capillaire qui va te permettre d'améliorer considérablement ta routine capillaire à partir des produits que tu utilises déjà à la maison. Le guide va te montrer comment tu vas pouvoir désormais réaliser un shampoing sans qu'il ne t'assèche les cheveux. Quels sont les actifs capillaires hydratants et protéinés que tu vas devoir rajouter dans ta crème hydratante et dans tes masques pour renforcer l'hydratation de tes cheveux et fortifier tes cheveux ? Quelles sont les meilleures huiles végétales pour tes cheveux ? Parce que oui, toutes les huiles végétales ne se valent pas. Il y a des huiles qui pénètrent plus facilement et plus rapidement la fibre capillaire que d'autres. Et tout plein d'astuces pratiques que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui pour booster l'hydratation et la pousse de tes cheveux. Pour recevoir le guide, c'est très simple. Il te suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la barre de description et tu recevras le guide dans ta boîte mail dans les minutes qui suivent. Alors les filles, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'utilise la laine pour réaliser un deux-en-un avec mes cheveux, à savoir étirer mes cheveux et une coiffure protectrice que vous pouvez porter pour aller à l'école, pour aller au travail. Mais avant de vous donner quelques conseils pour pouvoir bien réaliser cette coiffure, je vous annonce qu'à partir de janvier 2023, je lance un challenge capillaire pour la pousse des cheveux. Alors ce challenge, c'est vous qui me l'avez inspiré, vous qui me posez des questions tous les jours. Je reçois beaucoup de questions de vous et c'est vrai que j'ai souvent une question qui revient tout le temps. On me demande, mais Younique, quels sont les produits que je peux me conseiller en priorité parmi les produits que tu vends? Et c'est vrai que lorsque j'y pense, en fait, lorsque je reviens à la genèse, je me rends compte qu'effectivement, je n'avais que le thé et les huiles. Donc ce que je vous conseille pour ce challenge-là, c'est bien évidemment sans surprise, notre thé capillaire hydratant, mais qui n'est pas que hydratant, qui favorise aussi la pousse des cheveux, qui facilite le démêlage des cheveux, qui nettoie aussi et purifie les cheveux. Donc ce thé et le sébum végétal derrière pour sceller l'hydratation. Donc voilà les deux produits, voilà, voilà les deux produits phares de nitrale. Vous avez ces deux-là, vous avez tout en fait. Alors c'est le principal, pourquoi? Parce que déjà, comme je vous l'ai dit, je n'avais que ça au début. Et c'est le soin que je fais le plus régulièrement finalement. Parce que finalement, le shampoing et le bain d'huile, je l'ai fait, franchement, je vous dis la vérité, une fois tous les deux mois. Je vous conseille de le faire une fois par mois parce que je sais qu'il y a beaucoup qui vont se dire, mets un shampoing une fois par mois, c'est quoi ce truc-là? Mais je vous dis que ce thé fait des miracles. Avec un shampoing par mois, vous arrivez à garder vos cheveux propres pendant tout un mois. Voilà, moi je vous avoue, c'est un shampoing tous les deux mois. Donc du coup, qui dit un shampoing, dit un bain d'huile parce que je fais le bain d'huile toujours avec le shampoing, d'accord? Donc ce qui fait que finalement, le soin qui revient tout le temps, qui revient plusieurs fois dans le mois, c'est le thé et le sébum végétal que j'applique régulièrement, ok? Donc je vous invite les filles dès maintenant à aller commander ces deux produits sur notre site internet. Je vous laisse le lien dans la barre d'informations pour vous préparer pour le challenge de janvier parce que ça va vraiment être un challenge fort. Le challenge va se passer sur notre page Facebook. Je mets le lien de la page Facebook de Nitra dans la barre d'informations et je ferai pour vous les filles des lives, ok? Il y aura des directs pendant ce challenge-là parce que du coup, ça me permettra de répondre à vos questions, ça nous permettra en fait d'échanger, d'interagir. Donc le challenge sera vraiment vivant, d'accord? Donc sans plus tarder, on va passer à la vidéo et à mes petits conseils pour cette coiffure-là et on se retrouve à la fin. Alors cette coiffure, je la réalise avec de la laine parce que la laine va donner justement un peu plus de corps à la coiffure comparé au fil à tresser, ok? Alors pour mes cheveux, j'ai vaporisé un petit peu d'eau sur mes cheveux et j'ai appliqué de l'huile de coco. Et j'ai aussi préparé la laine à l'avance. Donc j'ai coupé ce dont j'ai besoin en plusieurs morceaux, donc une cinquantaine et j'ai aussi appliqué de l'huile de coco sur cette laine-là parce que je la trouvais un petit peu sèche. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai préparé mes cheveux. Là par contre, je me suis fait aider par quelqu'un. Les 13, comment est-ce que vous allez les faire? Vous allez juste lâcher le fil en fait. Vous n'allez pas trop serrer pour que les 13 puissent tomber comme vous voyez là, pour que ce ne soit pas raide mais pas trop espacé non plus, sinon ça va vite se défaire. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu. Donc voilà, c'est tout simple, c'est hyper facile à faire et franchement, j'aime beaucoup la coiffure et cette coiffure, je la porterai certainement pendant deux semaines. Et ensuite, je vais défaire probablement en vidéo avec vous les tresses pour qu'on voie à quoi ressemblent mes cheveux après cette coiffure. Donc voilà les filles, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de rejoindre la page Nétrale sur Facebook. N'oubliez pas de commander déjà dès maintenant les deux produits nécessaires pour le challenge capillaire pour la pousse des cheveux qui va commencer en janvier 2023. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!